Le repas, on n'appelait même pas le repas. C'est moi qui est chargé de vous partager le repas pour voir qui mange beaucoup et qui ne mange pas beaucoup. On va voir qui mange beaucoup. Qui mange beaucoup, c'est ? Le plus dangereux, c'est qui ? Le moins dangereux, c'est qui ? Qui mange pas beaucoup ? Celui qui lève le doigt, c'est le plus grand mangeur. Celui qui lève le doigt, c'est le plus grand mangeur. Donne-moi les biscuits rapidement. Les biscuits. Dans les biscuits. On va vous partager les biscuits d'abord. On dit aujourd'hui qu'on fait le bénisselle, est-ce ? Voilà, on fait le bénisselle. Si vous voulez grandir, ça dépend de vous. Si vous voulez être meilleur et même, ça dépend de vous. Qui est-ce qui vit bien ici ? Tu peux prendre. Tu peux prendre. Voilà. Aujourd'hui, je deviens le serveur. Vous êtes les patrons. Moi, je suis au serveur. Ils m'ont mis dans le serveur aujourd'hui. Vous m'acclamez même pas. Merci. 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 C'est à lui là, ça va finir. Non, on prend un peu un peu. On ne mange pas beaucoup. On va mettre deux. Voilà. On va mettre deux. Je vais vous laisser un petit peu plus loin. Une minute. On va mettre deux... Ça va ? Bonjour. Mui, ça va ? Ça va ? Ça va. C'est lui, mais non. Tu ne dis pas français ? Comment t'as appelé ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et, et, un petit peu. Monsieur Costume. C'est bon, j'espère. Le chocolat. Le samedi comme ça, c'est moi qui vous sers. Je vais vous montrer, je vais vous faire manger le chocolat qu'on n'a jamais mangé. C'est comme ça. Tu vas aller chercher le meilleur chocolat que vous n'avez jamais mangé. Ok. Je vais voir qui mange bien et qui est rapide. Qui m'aime dans les champs. Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il est content de me voir. Parce qu'il a maillet de biscuit. Tiens, tiens, tiens. Bien, viens, viens, j'en prête, dis les contacts. Avocats ton chant, viens, fais ton chant. Allons, dis ton chant. J'étais content, j'étais pas religieux. J'étais pas religieux, j'étais pas religieux. Enfant, j'étais devenu… J'étais pas religieux. Bien, bien. Un aplaume tous. Il est là, dis ça, merde, hein. Bon, je vais vous apprendre un chant. Nous allons tous chanter le chant. Je vais vous apprendre le chant. J'ai donné mon petit cœur à Jésus, mon bon sauveur. Il était si bien que le diable, qu'est le diable. Il était si bien que le diable ne peut rien. Encore. J'ai donné mon petit cœur à Jésus, mon bon sauveur. Il était si bien que le diable, qu'est le diable. Il était si bien que le diable ne peut rien. Qui peut chanter ? C'est celui qui change d'un biscuit. On va prendre. J'ai donné mon petit cœur à Jésus, mon bon sauveur. Il était si bien que le diable, qu'est le diable. Il était si bien que le diable ne peut rien. Qui peut chanter ? Qui peut chanter ? Qui peut chanter ? Oui, vas-y. À Jésus, mon bon sauveur. Il était si bien que le diable, qu'est le diable. Il était si bien que le diable ne peut rien. Il était si bien que le diable, qu'est le diable. Il était si bien que le diable, qu'est le diable. Il était si bien que le diable ne peut rien. Qui peut chanter ? Qui peut chanter ? Qui peut chanter ? J'ai donné mon petit cœur à Jésus, mon bon sauveur. Il était si bien que le diable, qu'est le diable. Il était si bien que le diable ne peut rien. Est-ce qu'on peut acclamer ? Est-ce qu'on peut acclamer ? Qui peut chanter ? Qui peut chanter ? Oui. Il était si bien que le diable, qu'est le diable. Qu'il était si bien que le diable ne peut rien. Vous savez, quand vous donnez votre cœur à Dieu, le diable ne peut rien. C'est la seule chose que vous devez faire, c'est de donner votre cœur à Dieu. Quand on donne son cœur à Dieu, on respecte papa et maman. Quand on donne son cœur à Dieu, on ne vole pas. Quand on donne son cœur à Dieu, on ne ment pas. Quand on donne son cœur à Dieu, on craint Dieu. Et la Bible dit, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si vous voulez être sage, c'est de craindre Dieu. Qui aime Dieu ? Qui veut être ami de Dieu ? Très bien. Si vous voulez être ami de Dieu, la seule chose, c'est de le respecter. On ne voit pas Dieu, mais c'est de respecter celui qu'on voit. On ne peut pas parler, on ne ment pas. On ne vole pas un morceau de Dieu dans la sauce. On ne peut pas parler sur la balade. On ne peut pas les banditistes à l'école. On est beaucoup sages. C'est ça la crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, on est beaucoup sages. Et si on est sages, on ne bénéficiera que beaucoup de choses de Dieu. Qui veut me donner le chant ? Qu'il était si bien, si bien, qu'il était si bien que le table, que le table, que le table, qu'il était si bien, que le table ne peut rien. Ne peut rien. Un, deux. Ne peut rien. Ne peut rien. J'ai donné mon petit cœur à Jésus, mon bon sauveur. Il était si bien que le diable, que le diable, il était si bien que le diable ne peut rien à nous. Tout le monde. J'ai gagné mon petit cœur à Jésus mon bon sauveur. Il était si bien que le diable, que le diable, il était si bien que le diable ne peut rien à nous. J'ai gagné mon petit cœur à Jésus mon bon sauveur. Il était si bien que le diable, que le diable, il était si bien 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 que le diable. J'ai gagné mon petit cœur à Jésus mon bon sauveur. Il était si bien que le diable, il était si bien que le diable, il était si bien que le diable, il était si bien que le diable. Il était si bien que le diable, 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 il était si bien que le diable. Aujourd'hui, on va pouvoir progresser. J'ai dit, vous êtes quoi ? Tous des champions. Champion veut dire quoi ? Vous êtes les meilleurs. Ça veut dire, toi tu es le meilleur. C'est personnel, ça veut dire, toi tu es le meilleur. Vous dormez avec ça, vous vous réveillez ça, vous devez comprendre, vous êtes les meilleurs. Si tu veux être meilleur, ça dépend de qui ? De toi. Est-ce qu'on va comprendre ? Meilleur, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de Lazare, ça ne dépend pas de votre papa Grasso, ça dépend de vous. Vous dormez avec ça, vous vivez ça, vous devez vous dire que vous êtes meilleurs. Ce qu'il en pense, c'est ce qu'il arrive. Nous allons progresser aujourd'hui, nous allons parler de la crainte de Dieu. Je vous disais tout à l'heure, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand quelqu'un est sage, c'est celui qui se comporte très bien. Vous m'avez bien écouté ? Quand quelqu'un est sage, c'est celui qui se comporte très bien. Donc, quand quelqu'un a la crainte de Dieu, la personne doit faire quoi ? La personne doit bien se comporter. C'est-à-dire, il faut respecter les gens, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire de banditisme. C'est tout ça, c'est la crainte de Dieu. Si la crainte de Dieu est sérieuse dans votre cœur, n'est-ce pas, vous avez la sagesse. Quand quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, il est quoi ? Quand quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, il est fils du diable. Qui veut être fils du diable ? Qui veut être l'enfant de Dieu ? Oui, l'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire ? Non, on va pas la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu consiste à respecter les gens, son prochain. Celui que tu vois, qu'il soit petit ou grand, il faut le respecter. Il ne faut pas voler, il ne faut pas faire du banditisme. Il faut être bien. Quand tu es bien, Dieu t'est béni. J'ai dit quoi ? La dernière fois que j'ai parlé d'être champion, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? La deuxième étape, c'est la crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu ? Dieu est un sage. La crainte de Dieu crée à nous la sagesse. La sagesse qui permet de nous conduire très bien. J'ai conduit très bien. Et quand on se conduit très bien, c'est qu'on respecte. Nos aînés, c'est-à-dire les plus grands. Même les petits, on les respecte. On ne vole pas, on ne fait pas de la bagarre. Et on est bien. C'est ça qu'on a dit la crainte de Dieu. Est-ce que tu m'as bien saisi ? Qui veut être ami de Dieu ? Oui, ami de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire ? Oui. On doit avoir la crainte de Dieu. Voilà, ça craint. Oui, ami de Dieu, il faut forcément avoir la crainte de Dieu. Qui veut avoir la crainte de Dieu ? Qui veut avoir la crainte de Dieu ? Si. Ok, très bien. La crainte de Dieu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Quand on a la crainte de Dieu, ça veut dire quoi ? La crainte de Dieu. Ouais. Et mettre en Dieu. Hein ? Et mettre en Dieu. Oui, mais ça veut dire quoi ? Quand quelqu'un craint de Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il faut que ça va avoir la crainte de Dieu. Oui, perdre de Dieu, ça va. C'est bon, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Si Dieu a un plaisir, il ne peut pas existir. Non, ce n'est pas forcément ça. Quand quelqu'un a la crainte de Dieu, il respecte. Quand quelqu'un a la crainte de Dieu, il ne vole pas. Quand quelqu'un a la crainte de Dieu, il ne vole pas. Quand quelqu'un, il ne ment pas. Il ne cherche pas la parole. Il ne parle pas de trucs. C'est le moniteur. Amel, c'est l'aide du moniteur du code du dimanche. Il ne vole pas. Dans lui, c'est son travail. Il ne ment pas, il ne vole pas. Et tout ça, c'est un peu ça. N'est-ce pas ? La crainte de Dieu, c'est quoi ? Quand quelqu'un a la crainte de Dieu, comment elle se comporte ? Il ne vole pas, il ne monte pas. Hein ? Il ne vole pas, il ne monte pas. Il ne monte pas, oui. Il ne peut pas parler. Il n'insulte pas. Il n'insulte pas les gens. Il ne monte pas, il n'insulte pas les gens. Oui, il ne vole pas. Il n'insulte pas ses camarades. Il n'insulte pas ses camarades. Il ne va pas les gens. Très bien. Il n'insulte pas ses camarades. Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la crainte. Nous allons parler de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu met en vous la sagesse. Quand quelqu'un est sage, c'est celui qui se conforte très bien. Et la société, vous voyez là, c'est-à-dire, a pas ici, le monde intérieur, le monde qui a coupé de nous, a besoin des hommes sages. Quand tu voles, tu n'as pas ta place dans la société. Vous savez ça très bien ? Voilà. Quand quelqu'un vole, il n'a pas sa place. Quand quelqu'un ment, il n'a pas sa place. Quand quelqu'un se bagarre, il n'a pas sa place. Donc, c'est vraiment important d'avoir la crainte de Dieu. Vous comprenez ? Donc, avant de dormir, vous devez demander une seule chose, la crainte de Dieu. On m'a bien compris. Après avoir fini, vous devez prier pour que Dieu vous donne sa crainte. Si vous avez la crainte de Dieu, vous allez voir que la société va vous accepter. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, la société ne vous acceptera jamais. Parce que la société, vous voyez là, n'est pas prête à accepter un menteur, n'est pas prêt à accepter un voleur, n'est pas prêt à accepter un bagarreur. Vous devez, non seulement être champion, mais en même temps, avoir la crainte de Dieu. Si vous avez la crainte de Dieu, tout le monde va vous accepter. Parce que vous allez bien vous comporter. Vous n'allez pas voler, vous n'allez pas faire parler aux gens, vous allez les respecter. J'ai dit quoi aujourd'hui ? Oui, la crainte de Dieu consiste à faire quoi ? La respecter. Mais qui ? La respecter la planète. Oui. À nos parents, nos aînés. Nos parents, nos aînés. Oui. Oui. C'est tout ? Non, ce n'est pas tout. La crainte de Dieu ? La crainte de Dieu, c'est d'avoir respecté notre maman et notre papa. D'avoir respecté nos frères et soeurs, et nos tantes, et nos tontons, et nos anges, nos cousins. C'est tout. Après respect, on fait quoi ? On ne doit pas mentir, on ne doit pas voler, on ne doit pas se battre, c'est tout ça. Ça ne doit pas s'arrêter seulement sur le respect. À part respecter, là. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas te bagarrer, il ne faut pas toucher. Je dis quoi ? Qu'est-ce qu'on doit avoir dans le cœur ? L'amour. Non, non, non. La crainte. Parce que la crainte de Dieu envoie l'amour. Si tu as la crainte de Dieu, tu vas forcément avoir l'amour de celui que tu vois. Qu'est-ce qu'on doit avoir ? Oui. Oui. Pourquoi ? Est-ce qu'on doit faire? La crainte de Dieu. Oui. La crainte de Dieu consiste après quoi ? La crainte de Dieu consiste après que Dieu est grandessant nos paris, nos typos, nos musiques, nos furent. Très bien, est-ce qu'on peut acclamer ? Très bien, est-ce qu'on peut acclamer ? Aujourd'hui, la maison a réclené, nous allons parler aujourd'hui de la crème de Dieu. La dernière fois, nous l'avons dit ici, j'avais dit, vous êtes chacun un champion. Ça veut dire qu'on est le meilleur, on se réveille avec ça, on se dort. Personne n'aime mieux que vous, même celui qui doit à côté de toi. Celui que tu salues, il n'est pas mieux que toi. Être meilleur, ça a l'intérêt de toi. Si tu penses que tu es mauvais, tu seras mauvais. Si tu penses que tu es champion, tu seras champion. Il faut mettre dans ta tête que tu es champion. Est-ce qu'on me suit ? Laissez la télé suivre un peu. Vous dites que vous êtes champion, c'est pas ça ? Au-delà d'être champion, il y a quelqu'un qui gouverne tout. Comment on l'appelle ? C'est qui ? Dieu. Jésus, c'est Dieu. Mais je vais comprendre qu'on est tué plus l'expression Dieu. Dieu, c'est lui qui est le maire de l'univers. Alors Dieu, il doit avoir sa crainte dans notre cœur, n'est-ce pas ? Si nous avons la crainte de Dieu, la société que nous voyons va nous accepter. Vous savez quand quelqu'un a craint de Dieu ? La personne ne ment pas. Si tu mens, tu es à fond de Satan. Si tu voles, tu es à fond de Satan. Si tu fais la vaga, tu es à fond de Satan. Parce que Satan, il est violent. Si tu triches, même à l'école, tu es à fond de Satan. On m'a bien saisi ? On m'a bien saisi ? J'ai dit quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut respecter papa et maman, oui. Tu mets ici, on parle pas ici. Tu vois ? 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 Comme à la crainte de Dieu, que sont faits ? Comme à la crainte de Dieu, que sont faits ? Hum hum. Et comme à la crainte de Dieu, on l'a fait. Très bien. Et là, il a dit qu'il a dit qu'il a dit aussi. Il dit qu'on ne critique pas. Voilà. Il a dit qu'il a dit qu'il est très important. Critiquer, ça veut dire quoi ? Tu es là et tu parles mal de quelqu'un, c'est pas bon. C'est pas bon, on ne parle pas mal de son prochain. Comme à la crainte de Dieu, n'est-ce pas ? On ne critique pas, on ne ment pas, on ne vole pas, on ne fait pas la bagarre. Tout ça. Maintenant, quand vous saluez ici, championne. Vous comprenez ? Je salue l'autre, tu dis champion. L'autre, c'est champion. Puis c'est champion. Puis c'est un champion. Vous voyez ? Donc, vous devez avoir ça dans la tête. Vous devez être champion. Champion, ça veut dire meilleur. On a compris. Personne ne va rien. Même si ils t'ont donné zéro. Comme non, demain tu n'auras pas zéro. Vous avez compris ? C'est ça. Il faut vivre avec ça. L'esprit d'être champion, c'est en soi. C'est en toi. C'est pas quelqu'un qui te dit ça. C'est toi. Même si quelqu'un te dit ça, ce qu'il dit n'est pas forcément ce qu'il dit. C'est vrai. Si quelqu'un te dit que tu ne vaux rien, toi tu n'as c'est pas. Parce que vaux rien n'est pas en toi. Ce qui est en toi, c'est quoi ? C'est champion. Quand quelqu'un te dit que tu ne vaux rien, c'est ce qu'il lui dit. Pourquoi ça te fait pleurer ? Parce que ce n'est pas en toi. Très bien. C'est moi qui essaie aujourd'hui. Dépose ça ici. C'est vraiment maman. Ça doit être bien nous dans nous. Bon, donc je disais comme ça. D'abord, qu'est-ce que vous êtes ? Qu'est-ce que tu es ? Très bien. Tu es champion. Ça veut dire que c'est en toi. Si quelqu'un te dit que tu ne vaux rien, toi tu t'en fous. C'est ce qu'il dit. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Tu es champion toi. Ça veut dire que tu es meilleur. Même si à l'école tu es choué. Ça ne veut pas dire que tu as perdu. Tu es meilleur. On a pas vu ? Voilà. Donc vous êtes tous des champions. Maintenant qu'au-delà d'être champion, qu'est-ce qu'on devient ? Qu'est-ce qu'on est ? On doit quoi ? On doit avoir la crainte de Dieu. Quand au-delà d'être champion, parce qu'on est meilleur, c'est en nous, on se réveille avec ça, on est champion. Maintenant au-delà d'être champion, il y a quelque chose qu'on doit avoir pour être plus parfait, ce pouvoir d'être champion en nous, c'est être, avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu consiste à respecter son père, sa mère, ses aînés, ses petits frères, la société. La crainte de Dieu consiste à ne pas voler, mentir, critiquer, faire la bagarre. Quand quelqu'un respecte ça, il est accepté par la société. C'est pour ça que vous devez être accepté par la société. On m'a bien saisi ? On m'a bien saisi ? Qui est Gorien ? Qui est champion ? Très bien, on acclame, on acclame Dieu. Il y a tous les champions ici, personne n'est Gorien. Même si on te dit Gorien, il ne faut pas faire la bagarre. Ce qui est dit là, ça n'a rien à voir, c'est ce qui est en toi. Vous devez vous réveiller avec l'esprit des champions, vous devez dormir avec l'esprit des champions. C'est ce qui est en vous qui va germer demain. Moi, toi tu ne sais que tu es champion. Très bien, au-delà d'être champion, vous devez avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu consiste, n'est-ce pas ? A respecter son père et sa mère. Après quoi encore ? Toi ? Ne pas critiquer les gens. Ne pas critiquer. Ne pas mentir, ne pas voler. Ne pas mentir, ne pas voler. Très bien. Ok, je vais prier. Mettez la main sur le cœur. Et puis tu vas prier, tu vas dire Dieu. Dieu, j'aimerais que tu mettes ta crainte dans mon cœur. Aide-moi à être sage en mettant ta crainte dans mon cœur. Prions. Nous te prions ce matin. Parce que la Bible déclate que la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Nous te prions de te manifester pleinement dans la vie de ces enfants. Seigneur, merci d'agir pleinement au nom de Jésus. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es puissant. Merci d'agir. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, pour que ces enfants, Seigneur, aient pas crainte. Et que Dieu fait du bien à ces enfants. Pour que demain puisse apporter beaucoup de choses à la société. Que tout esprit d'égarement soit chassé de leur vie. L'esprit qui les accompagnait, les esprits familiaux. Nous brisons ces esprits d'égarement, de vol, de perversion. Oui, Seigneur, qui avait impacté négatement leur vie, soit brisé ce matin. Nous te prions d'instaurer ta crainte dans les cœurs de ces enfants. Merci parce que c'est des champions. Merci pour cette génération des meilleurs, des vainqueurs, des puissants que tu fabriques. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Ok. On dit, la charité d'un dans ton nez commence par l'autre. Comment c'est par soi maintenant? Ok. Moi, la charité d'un dans ton nez commence par l'autre. Pas par soi-même. Zadid. 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 Merci à mes collègues, Très bonjour d'un après. Oui, oui. M'agrandis par les deuilés. Avant d'abord, on vous sait, garde ça d'abord. Oui, merci. On va manger tous ensemble. Oui, merci. Oui, merci. C'est parti. Il y a des petits 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 petits. Oui. D'abord, on va manger tous ensemble. C'est parti. Oui, c'est parti. C'est parti. On va finir les servies. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, je vais prendre le pouvoir, le formage à l'écart, le pouce et l'huile. Merci. 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 Tous les samedi, c'est moi qui me serai ici. On est ensemble ici. Merci. 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 Je vous dis la voici là. Elle mange très bien. Voilà. Elle a retrouvé le sourire. C'est ça. Il faut protéger les enfants. J'ai fait appel à tous cette réflexion. Les enfants en difficulté. Ici, c'est la maison des enfants en difficulté. Voilà. Ici, nous vivons par la foi. C'est Dieu qui s'occupe de nous. Merci. Pour ceux qui, chaque fois, pensent à nous. Après, nous nous faisons des dons. Voilà. Pour ceux qui nous faisons des dons. Que la gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Parce que faire un geste. Aider un enfant. C'est apporter quelque chose de plus dans la vie. Voilà. Donc, merci pour ceux qui nous apportent constamment des dons. Constamment des dons. Mais en même temps, il ne faut pas matrêter les enfants. Voilà. Il faudrait les protéger. Franchement. Voilà. Donc, ceux qui connaissent des enfants qu'on ne matraie quelque part. Donc, ni papa, ni maman. Il ne manquait pas de leur conduire ici. C'est plus de 225,46 euros. C'est plus de 225,46 euros. C'est plus de 225. Que 406 euros 7,23 euros. Pour que ces enfants bénéfient de leur aide psychologique, spirituelle et morale. Nous allons les apporter quelque chose. Pour que les mecs qui se grandissent, ils venent éduquer et apporter quelque chose. Voilà. Chalam que vous bénisse. Merci. Sous-titrage ST' 501